Comment faire un hyperlapse ? Qu'est-ce qu'un hyperlapse ? Un hyperlapse, c'est comme un timelapse, mais en mouvement. C'est-à-dire que tu auras cet effet de fluidité, de rapidité, tout en ayant un mouvement dans la vidéo. Donc le principe est simple, il s'agit de prendre une photo à intervalles réguliers avec une même distance et un même point de focus. Tout simplement, par exemple, si tu veux faire un hyperlapse autour d'un objet en particulier ou d'un monument, tu vas te mettre face à ce monument-là, tu vas définir un point précis sur ta caméra, par exemple sur une pyramide, tu vas faire le focus sur la pointe de la pyramide, et le but c'est que la pointe de la pyramide reste exactement au même endroit sur ton écran tout au long des prises de vue. Et à chaque fois que tu vas faire une photo, tu vas te décaler d'un pas, tu vas faire une photo, te redécaler d'un pas, une photo, te décaler d'un pas, et refaire une photo. Le but c'est que la pointe de la pyramide reste toujours au même endroit sur ton écran et que les pas soient relativement réguliers. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire un pas, et puis la fois d'après, quatre pas, et puis deux pas, et puis trois pas. Non, le but c'est de toujours faire le même pas, avec la même régularité, la même largeur de pas, pour avoir un hyperlapse le plus parfait possible. Là, je vais te montrer un exemple de ce que j'ai réalisé. C'est un hyperlapse que j'ai fait à la va-vite, ça m'a quand même demandé peut-être 15 minutes pour faire tout le tour de la pyramide, mais voilà, j'avais déjà trois heures de tournage avant pour faire autre chose, donc je n'avais pas vraiment le temps de le stabiliser au maximum, pour me concentrer au maximum pour faire un hyperlapse parfait, mais le rendu est quand même assez sympa. Tu vois par-ci, par-là qu'il y aura peut-être des petits décalages par-ci, par-là, mais c'est parce que voilà, je l'ai fait à main levée, je l'ai fait à la va-vite, et je te montre cet exemple vraiment pour t'illustrer l'effet que ça donne dans le cadre d'un hyperlapse. Donc tu l'auras compris, le principe est simple. Le but, c'est de prendre des photos de manière régulière, en avançant d'un pas soit en avant, soit à gauche, peu importe, avec la même régularité, la même largeur de pas, et il faut toujours que le point précis que tu as décidé sur le monument en question, moi c'était à la pointe de la pyramide, il faut que cette pointe-là soit toujours située sur le même endroit sur ton écran, tout au long des prises de vue. Le but ensuite sera d'importer toutes ces photos-là dans un logiciel de retouche, comme Lightroom par exemple, pour retoucher le contraste, la luminosité, retoucher comme tu le veux, et ensuite, une fois que c'est fait, tu vas les exporter en JPEG et les importer dans un logiciel de montage, comme Final Cut Pro par exemple, et à partir de là, il suffit tout simplement de diminuer la durée, d'en créer une vidéo et les stabiliser ensuite avec l'outil de stabilisation qu'il y a dans le logiciel de montage. Alors, une fois que tu as les photos, tu vas les importer dans un logiciel de retouche comme Lightroom, tu vois ici par exemple, j'ai les différentes photos, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas les retoucher comme bon t'en semble, donc tu les retouches, une fois que tu en es satisfait, tu vas les sélectionner et tu vas les exporter directement en format JPEG. Une fois que c'est fait, tu auras donc toutes les photos ici en format JPEG, et ces photos-là, tu vas les importer dans un logiciel de montage comme Final Cut Pro. Une fois que c'est fait, donc tu vas tout sélectionner, tu vas faire clic droit, modifier la durée, et tu vas mettre 1, pour que ce soit une image, et donc tu vois que ça raccourcit grandement le clip. Et si tu joues la vidéo, tu vois bien que ça tremble de partout, parce que voilà, comme je te l'ai dit, j'ai fait ça à la va-vite, donc le but, ce serait de le transformer en nouveau plan composé, donc je ne mets pas de titre, pour que ça devienne une vidéo. Là, ça devient une vidéo, et on n'a toujours pas la possibilité d'ajouter une stabilisation, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter le fichier, et donc suivant, voilà, donc une fois que tu as exporté le projet, tu peux bien évidemment effacer ce qu'il y avait avant, et le mettre directement sur la timeline. Donc ici, maintenant, c'est bien une seule et même vidéo, que tu as ici, et tu vois que ça tremble toujours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va atténuer ces tremblements grâce à la stabilisation. Donc on ajoute la stabilisation, et ça vient cropper un peu dans l'image, d'accord ? Et là, tu vois que c'est beaucoup mieux. Tu peux augmenter le lissage de la position, ça va cropper davantage. Tu as d'autres méthodes de stabilisation, tu ajustes en fonction de ce qui donne le meilleur résultat, et tu vois maintenant ce que ça peut donner en termes de résultat. Si tu débutes la photo, télécharge ton guide gratuit, c'est le premier lien dans la description. Je te présenterai selon moi les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions et avec un petit budget. Et surtout, à la fin de ce guide, tu auras un cours sur le triangle d'exposition pour vraiment maîtriser ouverture, vitesse, ISO, et débuter la photo dans les règles de l'art. Si tu apprécies la vidéo, clique sur le bouton like, et surtout, abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.